Jour 2 du procès d'Éric Goupi, ce chauffard accusé de deux chefs de conduite causant des lésions. En fin d'après-midi, M. Goupi a lui-même témoigné à son procès. Il a indiqué que ce jour-là, il devait prendre part à une fête d'anniversaire, une fête d'enfants, et faire quelques emplettes un peu avant. Il a avoué qu'il avait peur d'arriver en retard à cette fête et qu'il a roulé plus vite que la limite de vitesse permise. Il avoue aussi avoir utilisé son téléphone cellulaire au cours de son trajet. Toutefois, il n'y a avoir fait des déplacements en zigzag pour reprendre ses mots. Arrivé près de cette traverse piéton, la version de l'accusé, c'est qu'il a remarqué les véhicules à sa droite qui étaient immobiles. Mais il a pensé que le piéton avait déjà traversé. Son attention était donc dirigée sur la droite. Et lorsqu'il a regardé devant lui, c'était trop tard. Il a freiné, mais il a tout de même percuté cette poussette causant des lésions à une fillette de 26 mois. Il dit n'avoir jamais vu les lumières indiquant qu'un piéton traversait. Je vous fais écouter. C'est le juge qui devra décider si la conduite de M. Goupier, dans un premier temps, si elle est telle que décrite par les témoins de la poursuite, ou si M. Goupier est cru dans son explication, qui donne une autre version quant à sa conduite. L'enquêteur dans le dossier ainsi qu'une reconstitutionniste en scène d'accident ont aussi témoigné aujourd'hui. Et ces témoignages ont permis de savoir qu'il y aurait pu y avoir beaucoup de distractions à bord du véhicule de M. Goupier. D'abord, selon l'enquêteur, la radio était allumée à un volume très fort. Le téléphone de M. Goupier a aussi été retrouvé sur le siège avant-passager. Donc, une enquête qui a permis de déterminer que des messages textes et des appels auraient pu avoir été faits peu avant l'accident. Encore une fois, je vous fais entendre. Ce que l'enquêteur Laroche est venu expliquer, c'est que le téléphone génère de par lui-même des points GPS, ce qui nous a donc permis de refaire un peu le trajet de M. Goupier avec des heures spécifiques et des points GPS. Et évidemment, l'autre intérêt de cette expertise-là, c'était de savoir s'il y avait eu des manipulations qui avaient été faites avec le cellulaire. Demain, il reprendra ce procès pour la troisième journée. L'enquêteur Laroche L'enquêteur Laroche L'enquêteur Laroche L'enquêteur Laroche